Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AuthenticZoto. Aujourd'hui on poursuit cette tradition de petite sportive sur la chaîne, vous savez que j'aime beaucoup ça. Mais aussi cette tradition aux voitures rares qu'on n'a pas tous les jours l'occasion d'essayer. Je vous présente aujourd'hui une Volkswagen Lupo GTI. Alors ça je parie que peu d'entre vous se souviennent encore de cette voiture. Parce que c'est quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier, qu'une voiture qui a duré pas très longtemps, qui a été dans l'ombre des Golf et Polo, au nom bien plus connu. Et pourtant cette petite GTI est un sacré petit bout de sportive très attachante et qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Cet exemplaire est daté de 2000, il est dans un état vraiment sublime, une incroyable couleur rouge, tout est ton caisse, on a un petit kit carrosserie. J'ai hâte de vous montrer ça en détail et surtout j'ai hâte de prendre cette voiture sur la route. Et pour cette vidéo, je remercie aujourd'hui les copains de Silverlac qui m'ont gentiment proposé de filmer cette rareté. Alors je peux vous dire que j'ai saisi l'occasion parce que c'est pas tous les jours qu'on va pouvoir prendre le volant d'une Lupo GTI, encore moins d'une aussi propre. Donc vraiment merci à eux pour leur confiance comme d'habitude. Et si cet exemplaire vous intéresse, sachez qu'il est à vendre. Et donc je vous mets le lien dans la description si jamais cette Lupo vous intéresse. Je précise comme d'habitude que ce n'est pas un partenariat rémunéré, mais simplement qui vous met à disposition une voiture super sympa. Au début des années 2000, chez Volkswagen, c'est un petit peu l'effervescence. C'est pas du tout le côté inquiétude qu'on a aujourd'hui dans le groupe. Et l'heure n'est pas à la rationalisation des coûts, au contraire. Et donc, eh bien, sous cet air un peu fantaisiste, toutes les voitures plus ou moins du groupe ont droit à leur version sportive, à commencer par la petite Lupo. Alors la Lupo, c'est une puce qui fait seulement 3,50 mètres. Je pense qu'on peut le voir ici. Il n'y a même pas de porte-à-faux à l'arrière, c'est ça qui est assez drôle. Une petite puce qui est un peu dans l'ombre des Golf et Polo, parce que bien sûr, c'est deux noms qui sont beaucoup plus connus, qui ont chacun 25 ans de carrière. Mais quand même, Volkswagen se décide à en faire une version sportive. Et quand je vous dis version sportive, je ne parle pas d'une déclinaison à 95, 100 chevaux. Non, non. Là, Volkswagen, tout simplement, ils prennent le 1,6 litre 16 soupapes, un excellent moteur, qui est présent sur la Polo GTI. Et ils développent 125 chevaux. Eh bien, ils le mettent dans la petite Lupo qui devient à son tour GTI. Et avec un poids qui est juste en dessous de la tonne, je vous laisse deviner le cocktail. Volkswagen ont osé. Et on les remercie. Parce qu'aujourd'hui, cette voiture, elle est très rare. Elle est très désirable. C'est un petit peu une petite star sur Instagram pour certaines personnes. 1,6 litre, 125 chevaux, pour une tonne, dans un minuscule gabarit. J'ai qu'une hâte, c'est même pas de vous en parler, c'est directement d'aller prendre la route avec. Mais bon, vous me connaissez, on va quand même s'intéresser un peu à l'extérieur. Et à l'extérieur, justement, on retrouve un kit carrosserie entièrement spécifique. À commencer, bien entendu, par le badge. Il faut montrer qu'on est dans la lignée de la légendaire Golf et puis Polo. Avec, en plus ici, une calandre nid d'abeille. Pour les phares, ça reste ce regard un peu drôle, un peu mignon de la Lupo. Ceci ne change pas. Par contre, on retrouve aussi un bouclier avant qui, sans intégrer d'antibrouillard, a lui aussi toute une grille nid d'abeille en trois parties. Donc c'est quand même légèrement agressif. Mais ça reste quand même plutôt sobre. En revanche, sur le côté, on est un peu moins dans la sobriété puisqu'on a de grosses jantes en 15 pouces qui m'évoquent un petit peu des jambes de Audi S3. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais des jantes en 15 pouces. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles remplissent bien les passages de roues. Surtout avec une voiture sans porte-à-faux, comme je vous le disais. On est sur quelque chose de vraiment un petit cube à grosse roue très dynamique. Et à l'arrière, c'est là qu'on retrouve le clou du spectacle. Alors d'abord, léger aileron de toit, mais fonctionnel. Voilà, qui est vraiment sympa. Mais surtout, Volkswagen se sont dit, allez, on s'amuse. On fait une sortie d'échappement centrale. Donc vous avez ces doubles petits pots au centre qui font un petit peu rallye, qui font un peu tuning aussi, mais c'est 100% d'origine. Et puis on retrouve le badge GTI dont on a parlé à l'avant. Au total, la Lupo GTI, elle est bien campée sur ses roues. Malgré son côté un peu cube qui ferait penser à une Chico Cento Sporting, elle est quand même bien assise. Et cet extérieur, je pense qu'il nous laisse deviner de quoi il va s'agir sur la route. Mais ce qui est drôle avec cette Lupo GTI, c'est qu'elle n'applique pas du tout la recette de la petite sportive dépouillée. Bien au contraire, en fait, elle est équipée de manière presque luxueuse. Surtout cet exemplaire en particulier. Mais vous retrouvez notamment à l'extérieur des phares Xenon. Alors c'était un peu le top du top au début des années 2000. phares Xenon sur une minuscule citadine. Ça, c'était vraiment rare. Le reste des équipements un petit peu haut de gamme, on va les trouver à l'intérieur. Mais au total, ça nous fait une voiture qui a une présentation très léchée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que malgré sa taille, Volkswagen ne sont pas fichus du monde. C'est une belle petite voiture. Bon, par contre, il faut le dire, il vous faisait payer ça au prix fort puisque la voiture, à l'époque, elle était vendue pas loin des 18 000 euros. Alors pour une minuscule puce qui a un coffre inexistant qui est très peu pratique, ça reste quand même élevé. Mais voilà, c'était un peu le prix à payer pour l'exclusivité d'avoir un si gros moteur dans une si petite voiture. Et le moteur, justement, le voici sous le capot. Alors début des années 2000, on commence à avoir des caches plastiques, malheureusement. Mais il y a quand même un beau logo Volkswagen avec le 1,6 litres qui affiche fièrement ses 16 soupapes. Donc nous sommes sur un atmosphérique qui développe 125 chevaux. On l'a dit, 150 Nm de couple. Et la voiture est donnée quand même en Vmax à 202 km heure et un 0 à 100 en environ 8,5 secondes. Donc c'est quand même pas rien. Sur une mini voiture comme ça, la pousser à fond sur l'autobahn, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui a osé à l'époque. Mais voilà le gros moteur sous le minuscule capot avec un vérin s'il vous plaît. Qualité Volkswagen oblige. Alors je suis obligé de vous montrer le coffre dès maintenant parce qu'il est vraiment comique sur cette voiture. Donc nous avons ici l'un des coffres les plus ridicules de la production automobile. Il y a vraiment à peine mon sac à dos qui tient. La plage arrière, je pense que la largeur de la plage arrière vous donne une indication. C'est absolument minuscule. Vous pouvez à peine mettre des courses, vous ne pouvez pas partir en voyage avec ça. C'est à l'image du porte-à-faux. Vous avez le coffre et vous êtes directement sur les roues arrière. C'est presque comme une smart de ce point de vue-là. C'est vraiment comique. Il est temps pour nous de passer à l'intérieur de cette petite loupo et de continuer la présentation sportive chic car à l'intérieur aussi, on est bien. Et c'est notamment ces jolis sièges baqués qui donnent le change à l'intérieur. Vous voyez, ils sont en état impeccable. En fait, tout l'intérieur est absolument neuf puisque la voiture a seulement même pas 70 000 km. De beaux baquets avec un support de cuisse qui dépasse des petites surpiqûres rouges. Ils sont en tissu et ils ont les appuis-têtes trouées. Et petit détail, vraiment sport, la ceinture rouge, ça j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons une porte qui là par contre nous donne un peu du mal à digérer le prix de vente de l'époque puisque vous voyez, on a la tôle trop apparente à mon goût. Alors après, certes, on a les vitres électriques et les condamnations, mais enfin bon, début des années 2000, ça n'a rien de fou. On a léger bac de porte ici, mais la portière, je trouve quand même qu'elle fait un peu cheap par rapport à ce sport chic que voulait avoir cette voiture. bienvenue à bord de la petite puce exclusive mais tonitruante. Alors l'intérieur de la Lupo, bon, c'était l'intérieur de la Polo phase 2 à cette époque. Il est plutôt sympa, il avait quand même été bien amélioré pour montrer son côté sportif, mais ça reste pas mal plastoc un peu partout. Mais concentrons-nous sur les essentiels. On a d'abord un joli volant trois branches en cuir à surpiqûre rouge. Nous avons ensuite de très jolis compteurs et vous le voyez à droite, 69 434 km. c'est rien du tout. La voiture, je pense, était collector dès son achat en concession. Donc des compteurs cerclés de chrome avec des mini petits manomètres qui nous donnent quelques informations par-ci, par-là et même une horloge en haut, curieusement. Ensuite, directement, on va s'intéresser au lieu vide-vitesse. C'est une boîte 5 toute simple avec le petit badge GTI qui fait plaisir ici. Et je peux vous dire déjà que le maniement est très, très, très agréable. Enfin, dernier élément de distinction, les pédales qui sont en aluminium. Donc ça nous donne un petit côté encore plus sportif ici. Mais je note quand même que le pédalier est assez décalé vers la droite, ce qui est un peu déroutant au début. Et d'ailleurs, puisqu'on y est, démarrage du petit 1.6 16V. on sent que la montée dans les tours est assez vigoureuse et que l'accélérateur est assez réactif. Groupe Volkswagen oblige, on a ici le réglage des phares et puis un rangement qui vient courir tout le long sous le volant. Je ne sais pas trop ce qu'on va mettre sous le volant, mais bon. Ensuite, la console centrale qui se prolonge joliment comme ça vers le pare-brise, elle intègre un petit odoradio doublement, donc cassette d'abord et aussi CD. Et en plus de ça, on a un chargeur 6 CD. Je vous l'avais dit, la Lupo GTI, elle choisit ses occupants et au moins, elle essaye de faire justifier son prix de vente très élevé. En tout cas, c'est un très beau bloc radio, je trouve. En dessous, nous avons les fameux cup holders ici et en bas, le combiné de climatisation. Donc la voiture, bien entendu, est climatisée. Ici, vous pouvez ranger vos CD. Ici, vous pouvez régler électriquement les rétroviseurs et surtout, là-bas, vous pouvez désactiver l'ESP pour rendre cette voiture encore plus amusante. Pour le reste, c'est assez dépouillé. On a quand même la petite boîte à gants ici avec les carnets d'époque et puis cette portière remplie de tôles. Alors, on a la chance que la voiture soit rouge parce que du coup, ça fait un côté un peu sport mais quand même, Volkswagen, ils auraient pu faire un effort. Par contre, là aussi, pour faire sport et ça fait un peu chic, on a tout le ciel de toit qui est noir et non pas gris comme sur la plupart des voitures. Par contre, bon, c'est assez basique quand même. Pour une voiture à presque 20 000 euros, voilà, ils auraient pu, là aussi, faire un peu plus de travail. Et nous voici à bord de la petite Lupo GTI. Une voiture que honnêtement, j'avais vraiment envie de conduire depuis pas mal de temps parce que je me posais la question de savoir si son moteur était aussi rageur qu'on pouvait le lire. J'ai d'ailleurs même lu que cette voiture pouvait avoir le train avant mis à mal par sa puissance. On va voir. En tout cas, c'est très agréable l'intérieur parce que c'est éclairé en bleu et en rouge. Donc, on a une double harmonie. Pour la conduite classique, c'est extrêmement agréable. C'est très précis. La direction, le volant en cuir est génial. Le lever de vitesse, c'est une merveille. Honnêtement, c'est une merveille à passer. Il est ferme, il est précis. En fait, c'est une voiture moderne tout simplement. Niveau confort, on va voir parce qu'on a un Dodan. C'est assez ferme mais on sent que la voiture est très une. Il n'y a aucun bruit parasite. On sent quand même que c'est assez haut de gamme. Là, on voit qu'il y a de la qualité plutôt allemande. On ne va pas le nier. Ça ne donne pas l'impression d'avoir une voiture minuscule, toute frêle avec de la tôle partout. Là, on est vraiment sur quelque chose qui donne le sentiment d'être plus grosse qu'elle ne l'est en réalité. D'ailleurs, c'est extrêmement ferme. Il y a peu de débattement. On a l'impression d'être sur un kart. Ça donne ce côté-là. Côté kart, côté un peu mini. La visibilité est excellente parce que les vitres sont gigantesques. Le pare-brise est assez loin de nous. Vous le voyez en conduite normale, on a très peu de bruit. C'est une voiture tout à fait moderne, tout à fait civilisée. Sinon, ce qui est très sympa aussi, c'est d'avoir les phares Xenon qui nous éclairent parce que ça donne ce côté premium. Encore une fois, voiture plus grosse que le segment A des mini citadines. Même en environnement urbain comme ça, sans accélérer, on sent que le moteur a cette petite réactivité. On sent qu'il a envie. Mais c'est quand même un cesse-soupape et c'est un atmosphérique. Donc, pour en profiter pleinement, il va falloir monter dans les tours. Ça part pas mal quand même. C'est pas transcendant. Il n'y a pas un énorme effet d'accélération. Je m'attendais peut-être à quelque chose de plus violent vu le rapport poids-puissance pour être honnête. mais il y a un joli bruit de montée dans les tours. Ça tient bien la route. Le freinage. Ouais. Il n'y a pas de doute. C'est quand même une sportive. On sent que le châssis a été amélioré. Les suspensions sont bien calibrées. La voiture, elle est très sécurisante. En fait, ce que j'aime dans la formule de cette voiture, c'est le combo maniabilité confort et plutôt sportivité des commandes. Le volant qui est parfait entre les mains. Le lever de vitesse. Le pédalier un peu décalé finalement. Bon, on s'y habitue. Le côté bourgeois, donc on a tous les équipements de confort. Les petits plus luxueux, les 15 pouces, les Xenon, le chargeur CD, tout ça. Mais quand même avec une voiture qui, si elle le veut, si elle a envie d'être un peu plus agressive, un peu plus démonstrative, elle le peut parce qu'elle a cette capacité moteur qui est clairement un moteur surdimensionné pour la voiture que c'est. Mais du coup, ça lui donne une belle réactivité un peu à tous les régimes. Et si on essaye de se mettre en 5ème, en 5ème à 60, ça repart quand même, il n'y a pas de broutage. La voiture a du couple. Donc pour s'amuser, mais aussi pour être un peu chic au quotidien, je pense que c'est un très très bon très très bonne formule. Mais ça reste une voiture qui est quand même chère. Même aujourd'hui, sa cote est assez élevée. Donc j'aime bien la petite Loupeau GTI. Légèrement déçue par son manque de démonstrativité. C'est quand même linéaire et pas si impressionnant que ça à l'accélération. Mais au total, ça nous fait un très bon cocktail. Et je pense que le fait qu'elle soit petite donne envie d'arsouiller un peu plus souvent qu'avec d'autres voitures. Pour conclure, merci encore à Silverlac pour leur confiance. Comme d'habitude, ils me laissent toujours partir tout seul avec les véhicules, donc c'est un vrai plaisir. Je suis ravi d'avoir pu vous filmer une rare Loupeau GTI. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit like et puis à vous abonner pour soutenir mon travail. Et si vous voulez que je filme votre Youngtimer, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou bien un email à l'adresse qui s'affiche. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt !